Bien, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre présence dans ce Conseil municipal qui a pour l'instant la même configuration que le précédent puisque les gestes barrières doivent être poursuivis. Merci. Pour autant, j'imagine que vous avez tous écouté hier soir l'allocution de M. le Président de la République qui nous annonce une nouvelle phase de déconfinement avec donc sur le terrain un certain nombre de conséquences que nous allons devoir travailler cette semaine. Alors je ne vais pas parler des restaurants parisiens parce que ce n'est pas ce qui nous concerne le plus à Blanquefort. Mais derrière sur la question de désouverture des écoles, écoles qui étaient déjà ouvertes en zone verte et donc à Blanquefort aussi bien évidemment. mais sur lesquelles on parle de la présence des élèves en entier, c'est-à-dire sur quatre jours et non plus par demi-groupe ou par tiers de groupe par moment. D'ailleurs en ce qui concerne les maternelles, nous attendons le nouveau protocole sanitaire qui devrait normalement arriver demain et donc c'est quelque chose qui va bien nous occuper tout au long de la semaine pour pouvoir travailler là-dessus. Donc c'est quand même quelque chose de positif par rapport à la question de la maladie. C'est quand même le point le plus important. Après je ne vous cacherai pas que tous ces différents éléments effectivement de déconfinement qui se rajoutent, font énormément de travail pour les services. Et je voudrais véritablement remercier toutes les personnes qui non seulement ont travaillé pendant le confinement, mais depuis le déconfinement qui n'ont pas pris quasiment un instant de repos pour pouvoir mettre en œuvre toutes ces différentes étapes qui sont effectivement devant nous. Donc voilà les quelques mots que je souhaitais dire en introduction de ce conseil. Il va falloir que je nomme un secrétaire de séance. Madame Azik, puisque vous êtes devant moi, acceptez-vous de prendre le secrétariat de séance ? Je vous remercie et de noter les pouvoirs suivants. Le pouvoir de M. Ruffino d'Almeda à Mme Aurore Lamotte. Le pouvoir de Mme Sandrine Lacossade à M. Patrick Blanc. Sur le premier point de l'ordre du jour, nous avons comme d'habitude le compte-rendu du conseil municipal précédent. Vous l'avez reçu. Est-ce que parmi vous, il y a des questions ou des remarques à ce sujet ? Pas particulièrement. Je peux donc mettre ce compte-rendu au voie. Non-participation ou abstention ? Vote contre ? Vote pour ? A l'unanimité, je vous remercie. Et donc, le conseil municipal est consacré, j'ai envie de dire, essentiellement à deux choses. D'abord, tout un tas de représentations qui vont être nommées aujourd'hui lors de ce conseil. Et puis, le rapport d'orientation budgétaire. Donc, le premier point à l'ordre du jour, c'est d'abord l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal. Alors, rien d'absolument révolutionnaire. Simplement à dire en quelques mots, on a donc un conseil au minimum une fois par trimestre. En tant que présidente, je dois m'assurer de la bonne tenue des débats. Mais je n'ai aucun a priori ni aucun souci là-dessus. Et donc, rappelez bien évidemment que l'on demande la prise de parole avant de faire toute intervention. On est attentif les uns et les autres au temps de l'intervention, afin de ne pas alourdir les débats. Puis, de toute façon, pour nos auditeurs, ça risque d'être dépréciatif au bout d'un moment. Vous avez à l'intérieur du règlement la règle pour les questions orales qui peuvent être posées. Le rôle des commissions, puisque je rappelle que toutes les délibérations qui sont présentées au conseil municipal sont présentées au préalable lors des différentes commissions. Et voilà, tous les éléments que vous avez dans le règlement que, de toute façon, vous avez tous vus. Donc, je n'irai pas plus loin dans ma présentation. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent intervenir à ce sujet ? Madame Rache, je vous écoute. Oui, ça y est, c'est branché. Bonjour. Alors, on avait une déclaration à faire, une intervention à faire sur ce point. Donc, nous, on s'est engagé de notre côté à promouvoir un renouveau de la vie démocratique à l'échelle locale et nationale. Ce qui devrait passer par une transparence totale dans la fonction des élus et une égalité de parole pour toutes les expressions représentatives. Le règlement du conseil municipal qui est proposé au vote des élus de ce conseil reste conduit sur un schéma politique où le pouvoir est exercé par une seule personne et qui impose un temps de parole à tous les élus, sauf à lui. Ce qui ne donne pas une totale égalité d'expression et même dans le magazine municipal. Ce règlement ne fixe aucune règle quant à la transparence des élus dans l'exercice de leur mission, avec par exemple l'accès à tous les citoyens, à l'injada des élus et le compte rendu annuel de leurs activités en tant qu'élus, notamment lorsqu'ils représentent le conseil municipal à la métropole et dans toutes les autres instances. Nous sommes tous dans ce conseil municipal car nous avons été élus et nous devons agir et rendre des comptes dans une transparence totale. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? Pas particulièrement ? Juste un ou deux mots, il ne s'agit pas de faire un jeu de questions-réponses puisqu'il s'agissait bien évidemment d'une intervention de votre groupe. Je tiens simplement à signaler, mais vous allez tous le voir les uns et les autres au fur et à mesure, que par exemple les élus représentants au conseil métropolitain font de toute façon un compte rendu des activités, un, parce qu'ils le veulent, deux, parce que c'est la loi. Voilà. Et il y a tout un tas d'éléments comme ça que vous verrez au fur et à mesure. Tout n'est pas écrit dans le règlement intérieur du conseil municipal, c'est tout à fait normal, vous allez voir la pratique, au fur et à mesure des éléments. Donc je pense que tout le monde a pu s'exprimer. Je mets donc cette délibération aux voix. Non-participation ou abstention ? Vote contre ? Un vote contre ? Vote pour ? Tous les autres élus, je vous remercie. Délibération suivante, la question de la détermination du niveau des indemnités des élus. Alors pas de surprise, parce que j'avais déjà amorcé l'idée lors du dernier conseil municipal. La question du statut de l'élu est importante. Alors je tiens à préciser une chose, une indemnité n'est pas un salaire. On touche un salaire, on touche un salaire quand on est salarié, une indemnité n'est en rien un salaire. Une indemnité permet aux élus de pouvoir faire face à certaines obligations de leurs fonctions. Et là aussi, vous allez très vite vous rendre compte au fur et à mesure des semaines et des mois, que ces obligations sont diverses et variées et prennent forcément énormément de temps. J'avais émis lors du dernier conseil une opinion personnelle selon laquelle le statut de l'élu, beaucoup de gouvernements, tous mélangés comme Sayapadjalou, ont promis de travailler sur le statut de l'élu. Et je trouve que c'est quelque chose qui tarde relativement, surtout sur la question des élus locaux. Nous ne sommes pas des professionnels de la politique. Nous travaillons et la plupart du temps, quand il faut assister à différentes commissions, représentations, ce qui va nous occuper une bonne partie de ce conseil municipal, on prend sur notre temps privé, bon ça, ça me paraît une évidence, mais ça nous arrive aussi de devoir prendre sur notre temps professionnel, avec des droits en tant qu'élus. Ces droits, je rappelle, sont les mêmes dans la fonction publique et dans la fonction privée. Parfois, on oublie un peu dans la fonction privée, mais c'est bien aussi de pouvoir le rappeler. Et on a droit effectivement à des autorisations d'absence pour pouvoir se rendre à un certain nombre de commissions, quel que soit le statut public ou privé que nous pouvons avoir dans notre vie professionnelle. Alors, qui dit autorisation d'absence, dit que pendant le temps qu'on a une autorisation d'absence, par définition, on ne travaille pas, donc par définition, on n'est pas rémunéré. Donc, il peut effectivement y avoir un certain nombre de pertes, de pertes de revenus de la part des élus. J'ai dit qu'ici, sur ce conseil, nous allons passer beaucoup de temps à faire un certain nombre de désignations, par élection ou par désignation. Il y a ce que nous impose la loi, et puis j'avais souhaité aller un petit peu au-delà de ce que nous imposait la loi, et de faire en sorte qu'à chaque fois que c'était possible, il y ait un maximum de conseillers, de la majorité et des oppositions qui puissent être représentés. D'ailleurs, nous avons eu, un peu plus de la semaine dernière, il y a plusieurs jours de cela, une réunion pour pouvoir en discuter. Je voudrais remercier les groupes d'avoir été présents et d'avoir répondu à cette proposition, qui va permettre effectivement à chacun, même si on n'est pas maire, même si on n'est pas adjoint, même si on n'est pas conseiller délégué, de pouvoir participer effectivement à un certain nombre de commissions. Et donc, pour pouvoir prévenir ces pertes éventuelles que vous pourriez avoir les uns et les autres, j'ai souhaité, sur cette mandature, comme cela existe en règle générale dans les grosses villes, dans les grosses collectivités, du moins, que les indemnités puissent se faire sur l'ensemble des élus. Pourquoi est-ce que c'est possible ? Tout simplement parce que, si on compare avec le mandat précédent, d'abord j'ai deux délégués de moins qui sont nommés par rapport au mandat précédent, et puis il nous restait une possibilité d'utilisation de cette enveloppe, puisqu'en fait nous avions une enveloppe globale, et comme on n'a pas mis les pourcentages au maximum par rapport à l'enveloppe qui est prévue par la loi, il restait effectivement une possibilité. Vous n'allez pas devenir riche, je rappelle que si on veut devenir riche, il faut faire autre chose que de se présenter aux élections municipales, parce que ce n'est pas là particulièrement que l'on va devenir particulièrement riche, c'est le cas de le dire. La proposition de cette délibération fait une proposition pour les adjoints à 19,51% de l'indice brut terminal de la fonction publique, pour ceux qui n'ont pas compris globalement, ça veut dire une indemnité à 758 euros, vous me ferez grâce des centimes, pour les conseillers délégués à 5,19% de l'indice brut terminal de la fonction publique, ce qui fait une rémunération à 201 euros, et pour l'ensemble de tous les autres conseillers municipaux, attention, il y a une erreur, il y a une faute de frappe dans la délibération, je vous demande de la corriger s'il vous plaît, ce n'est pas 2,22%, mais 2,20%, voilà, dans le tableau, ce qui ne change rien à... Alors, test micro, ça fonctionne ? Très bien, et donc je disais qu'il y a une faute de frappe, ce n'est pas 2,22%, mais c'est 2,20%, ce qui ne change rien à l'immense fortune que vous allez toucher, puisqu'elle est à 85 euros mensuels, voilà. Donc je vous disais bien que ce n'était pas ici qu'on avait cette capacité de faire fortune. Pour vous donner une petite différence, donc, sur ce qui nous restait sur l'enveloppe par rapport au précédent mandat, si j'enlève ce que je ne donne plus aux conseillers délégués qui n'ont pas été nommés, etc., etc., la différence pour le budget de la ville par mois est de 965 euros, ce qui, pour l'ensemble des 16 conseillers ici présents qui ne sont ni adjoints ni conseillers délégués, ne représente pas quelque chose d'extraordinaire. Voici ce que je souhaitais dire pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole ? Alors, je note au fur et à mesure des demandes, M. Sibraque, je vous en prie, vous avez la parole. Mme le maire, chers collègues, bonsoir. Mme le maire, je vous ai exprimé la semaine dernière, et j'avais appelé M. Faragno, je crois que c'était mercredi, pour lui indiquer la position de notre groupe sur cette délibération et cette proposition d'indemnité des élus, de l'ensemble des élus. Nous partageons, Mme le maire, depuis que nous échangeons ensemble, donc 6 ans, ça nous est arrivé d'échanger effectivement sur cette question du statut de l'élu local. Je ne crois pas que l'indemnisation de 85 euros soit de nature à changer ou à faire qu'une personne souhaite s'investir ou pas. On n'est pas là pour ça, on est tous d'accord. Alors, c'est un moyen pour vous de faire un geste, puisque, effectivement, modifier le statut de l'élu local, ce n'est pas, hélas, dans vos possibilités, et ça se traite beaucoup plus haut que cela, comme vous l'avez dit. Alors, il y a un moyen, à mon avis, aussi, d'aider le statut de l'élu local et des élu locaux que nous sommes, c'est peut-être de changer ou de faire en sorte que des réunions ne se passent pas toujours dans des horaires qui sont dans les horaires de travail, salariés du privé ou public, même s'il y a des possibilités, je vous rejoins là-dessus, ce n'est pas toujours simple, en fonction des professions des uns et des autres, de pouvoir se libérer, même si c'est possible et prévu par la loi. Donc, sur cette question d'indemnisation, nous, ce sera une abstention. C'est une abstention parce que c'est, de notre point de vue, un signe pas forcément positif que de rémunérer des élus en ayant une augmentation du budget de l'indemnité des élus par rapport au mandat précédent. Alors, vous avez indiqué qu'il y avait deux délégués en moins, ce qui doit représenter 400 euros x 2 x 12, x 6, ok ? Mais, en attendant, l'augmentation que vous proposez de 85 euros pour 17 élus, ça représente plus de 100 000 euros sur le mandat. Alors, vous allez me dire qu'à l'année, ce n'est pas monstrueux, mais c'est quand même une somme. Et, par rapport à tous les présidents d'associations, à toute la responsabilité qu'ils ont, contrairement à nous élus qui passons du temps, effectivement, mais qui n'avons aucune responsabilité et risque de problème de responsabilité, contrairement à vous, Mme le maire, nous considérons que ce serait un mauvais signal, d'autant que vous nous expliquez depuis toujours, depuis 6 ans que je participe à ces conseils, que nous avons des dépenses qui sont contraintes. Et donc, je pense que c'est un mauvais signal. Voilà ce que je voulais vous exprimer. Et donc, nous nous abstiendrons sur cette proposition, même si, sans aucune, en toute honnêteté, les 85 euros, s'il n'y a pas moyen de ne pas les avoir, je les prendrai. Mais, pour autant, globalement, si vous nous aviez écoutés ou entendus ou suivis sur cette proposition d'être à périmètre constant, nous aurions voté pour. Merci, Mme le maire. Merci. La parole est à Mme Brun. Alors, donc, il est demandé aux élus de ce conseil municipal de voter une délibération qui fixe leur taux d'indemnité, comme la loi l'impose. Mais pourquoi ne pas préciser dans cette même délibération le taux de l'indemnité dont vous bénéficierez en tant que maire ? Pourquoi ne pas donner ce taux ? A priori, les habitants ont le droit à une information complète, étant donné que c'est l'argent de leurs impôts. Enfin, on aurait souhaité aussi connaître les indemnités des deux élus qui seront conseillers communautaires. Et enfin, voilà, si cette enveloppe supplémentaire, nous semble-t-il, aurait été plus utile pour aider, pour augmenter les aides sociales, ou bien pour augmenter les aides aux associations. Merci. La parole est à M. François. Mme le maire, chers collègues, Non, moi, je voulais simplement souligner que, même si vous avez raison, le statut de l'élu est loin d'être parfait. Il a quand même subi, ces dernières années, un certain nombre d'évolutions qu'il faut souligner, notamment en termes de formation. Et j'invite tous mes collègues à bénéficier du DIF, du droit individuel à la formation, et de se former pendant ce mandat, parce qu'être élu, ça demande également un certain nombre de connaissances techniques que ces formations peuvent nous permettre d'acquérir. Il y a également les dérogations horaires qui ont été évoluées. Il y a quand même des choses qui sont faites, mais par petites touches. Je suis d'accord avec vous. Non, nous, nous voterons cette délibération, parce que nous estimons que le geste est important, malgré tout. Il n'était pas obligatoire, et c'est un effort qu'on sent le groupe majoritaire et auquel nous souscrivons. Merci. Merci. La parole est à M. Fariño. Merci, Mme le maire. Juste quelques mots par rapport à ce qui a pu être déjà dit sur le sujet du statut de l'élu. C'est vrai que ce n'est pas au niveau de l'élu local et d'un maire seul que le statut de l'élu va pouvoir changer. Ce n'est pas au niveau d'une seule action de notre maire que nous pourrions envisager, effectivement, tout changement en la matière. Mais c'est bien par une mobilisation de l'ensemble des élus et par un certain nombre de gestes symboliques que nous pourrons entrer à nouveau dans la discussion au niveau des collectivités avec le gouvernement. Nous avons une association des maires de France qui est censée nous permettre justement une discussion, entre guillemets, d'égal à égal avec les ministres concernés. Et donc, effectivement, ce débat va continuer. Et je pense qu'en donnant ce signal dans un certain nombre de communes d'une indemnisation de l'ensemble des élus, qu'ils soient de la majorité, qu'ils soient d'opposition et qu'ils soient en position d'adjoint ou en position de délégué, ça fait partie de ce combat et ce sera utile au combat qui sera long pour le statut de l'élu. Je voudrais rappeler aussi que ces indemnités, elles ne sont pas arrivées par hasard. Ces indemnités, elles ont été attribuées pour compenser, dans un certain nombre de cas, ça a été le cas dans le secteur privé, c'est aussi le cas à certains moments dans le secteur public, pour compenser des difficultés d'organisation de ceux qui prenaient ces responsabilités et notamment la nécessité pour un certain nombre de nos collègues adjoints de se mettre en disponibilité ou à temps partiel. Et donc, effectivement, le législateur a souhaité, depuis très longtemps d'ailleurs, pouvoir attribuer des indemnités dans une fourchette qui est particulièrement définie, et très précisément définie, pardon, ce qui, effectivement, permet à un certain nombre d'élus, aujourd'hui, de pouvoir exercer leur fonction en toute sécurité et pouvoir aussi s'investir à la hauteur de ce qui est la responsabilité d'adjoint, à ce qui est la hauteur de responsabilité de maire et à la hauteur de la responsabilité aussi de déléguer ou de conseiller municipal. Dernier mot, mais concernant l'indemnité du maire, je rappelle que cette indemnité du maire, effectivement, n'est pas soumise à une délibération du conseil municipal, c'est aussi un texte de loi qui l'a prévu, mais je pense que personne ici n'ignore l'investissement que représente la fonction d'élu à la tête d'une commune de 16 000 habitants, comme celle de Blanquefort. Merci. La parole est à Mme César Brunet. Alors, un petit mot concernant le statut de l'élu. C'est un sujet, il est vrai, que l'on aborde aujourd'hui, qui est très important. Je pense que personne n'ignore que la moyenne de l'âge des maires et des adjoints en France est quand même assez élevée. Et nécessairement, pour que l'on puisse faire en sorte que les conseils municipaux, locaux, soient représentatifs de la population, il est bien aussi qu'il y ait des publics plus jeunes et donc des élus plus jeunes. Nonobstant que l'on a aussi besoin, bien sûr, de retraités fringants et extrêmement efficaces du fait de leurs expériences et du temps qu'ils peuvent y consacrer. Donc, de fait, cela implique, pour que l'on puisse donner la possibilité à des plus jeunes, alors je vais presque me mettre encore dans cette catégorie, mais ça ne va pas durer très longtemps, j'ai dû, par exemple, je vais un petit peu parler de ma situation personnelle, qui est celle des élus qui travaillent et qui sont encore au milieu ou qui avancent dans leur carrière, il y a quand même une vraie notion de carrière. C'est-à-dire que quand on devient élu municipal, adjoint, par exemple, d'une commune, de cette commune-là, ou même des communes plus petites, parce que l'engagement, il est aussi très, très fort, on doit, par exemple, passer à temps partiel. On doit, par exemple, poser des autorisations d'absence, qui sont, bien sûr, acceptées par son patron, mais qui, parfois, ne tombent pas toujours bien. Et ça peut, parfois, quand même, un petit peu bloquer des carrières ou même s'auto-censurer dans sa carrière, parce qu'il est difficile, à un moment, d'être complètement honnête et complètement présent dans les deux choses que l'on mène conjointement. Donc, voilà. Donc, si l'on veut que les élus soient plus jeunes, si l'on veut qu'ils représentent mieux, peut-être, la population, il faut aussi considérer qu'une indemnité fait partie des moyens pour atteindre cet objectif-là. Deuxième point, mais là, ça serait peut-être un petit peu me souvenir du précédent mandat. J'ai entendu plusieurs fois, oui, que cette indemnité, qui ne motive pas, mais qui, quand même, est entendue comme étant une reconnaissance de l'activité de l'élu, était fortement demandée par un groupe présent ici. Et aujourd'hui, alors que, très précisément, je ne pense pas que la configuration du budget est vraiment changée, je ne pense pas qu'on va tenir un discours différent sur le fait qu'on a besoin de maintenir nos dépenses, qu'on a besoin d'être vigilant, rien n'a changé. Et aujourd'hui, j'entends un discours différent. Alors, ça m'interroge un petit peu, mais ça, je... Voilà, c'est un constat que je fais. Bizarrement, bizarrement, aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose qui est dit, alors que, fondamentalement, et on pourra jouer sur les détails, les contraintes financières resteront toujours les mêmes. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention ? Monsieur Sibraque ? Oui, madame le maire, je voudrais m'adresser directement à madame Cédar-Brunet, parce que, sans être une grande finesse, j'ai cru comprendre que ça s'adressait directement à moi. Alors, madame Cédar-Brunet, les yeux dans les yeux, pouvez-vous m'indiquer que j'ai, une seule fois, dans le mandat précédent, indiqué que je souhaiterais que notre groupe, qu'un élu d'opposition, touche une indemnité ? Si vous pouvez le dire. Alors, ça, ça m'intéresse. Je vois peut-être de qui vous parlez, mais la personne en question ne fait plus partie de ce conseil municipal. Voilà, merci. Bien, j'aime bien quand les interventions... Monsieur Bonneau, vous demandez la parole ? Je vous en prie, monsieur Bonneau. Madame Cédar-Brunet, quand vous mentionnez que rien n'a changé, on va en reparler quand on va regarder le rapport d'orientation budgétaire, puisque ce rapport en question mentionne quand même un certain changement dans les situations des finances, et notamment sur l'avenir. Merci. Alors, Madame Cédar-Brunet, je vais vous laisser répondre, bien évidemment. Après, je voudrais juste rappeler que je suis garante, effectivement, de la bonne tenue des débats. On ne s'adresse pas mutuellement de l'un à l'autre. On est un groupe, on est un ensemble d'un conseil municipal, et vous savez que je n'aime pas les interpellations directes. Chaque groupe fait son intervention, aucun souci là-dessus. Quant aux questions des interpellations directes, ce n'est pas particulièrement le jeu ici. Donc, M. Bonneau, vous avez interpellé Mme Cédar-Brunet. Mme Cédar-Brunet, je vous laisse répondre, mais je voudrais qu'après, on revienne sur des interventions globales et pas s'interpeller les uns les autres. Je vous remercie. Mme Cédar-Brunet. Alors, je vais repréciser peut-être. Je n'ai pas dit que les choses allaient parfaitement bien, que les contraintes budgétaires n'étaient pas là. J'ai seulement dit que la tendance restait la même, que les efforts à fournir, que les contraintes budgétaires sont les mêmes depuis plusieurs années, là, je pense que l'on peut être d'accord sur ce point-là. Donc, voilà. Donc, c'est seulement une question de tendance. Les difficultés financières, le fait que les recettes baissent, c'est un fait depuis plusieurs années. Ce n'est pas propre au budget de cette année. Toutes les interventions ont été faites. Je vais donc me permettre de conclure. À un moment donné, je crois qu'il faut être un petit peu logique avec ces idées. Quand on essaie de faire en sorte effectivement que les élus soient représentatifs en âge, je trouve aussi intéressant qu'ils puissent être représentatifs dans les différents métiers. Et donc, dans les différents métiers, parfois, c'est compliqué. Il suffit de regarder quand même la représentation politique globale en France, tous partis politiques confondus, ça n'a rien à voir avec les différents partis politiques, pour se rendre compte qu'il y a une sous-représentation d'une certaine catégorie de la population, et donc, par définition, une sur-représentation de l'autre. Proposer une indemnité à l'ensemble des élus, c'est également respecter l'ensemble des élus. C'est véritablement le sens de la démarche ici. Et effectivement, dans ce Conseil et dans d'autres, il est évident qu'à plusieurs reprises, il a été dit que la majorité a une indemnité et peut aller aux différentes représentations. Je répète, on va passer une bonne partie du Conseil dessus. Donc ici, il y a une notion d'égalité. qui me paraît tout à fait importante. Quant à une question plus précise qui m'a été posée par ailleurs par Mme Brun, pourquoi mon indemnité n'est pas marquée dans la délibération ? Parce que la délibération serait illégale, puisqu'on ne délibère pas. Mais cela, Mme Brun, vous le saviez, puisque vous avez posé la question en commission réunie, et la réponse vous a été donnée. Donc si c'était illégal il y a une semaine et demie, c'est illégal aujourd'hui. Maintenant, moi, je peux être tout à fait transparente, mais de façon orale, il est hors de question que ce soit dans la délibération. Il faut quand même être très clair. Donc voilà, quand les réponses sont données, elles sont quand même très très franches. Mon pourcentage est de 65%. Je n'ai plus en tête mon brut. Je vous le dis à peu près à la louche en net. Je touche à peu près 1800 euros par mois en indemnité. Et je ne vous fais pas le taux horaire. Parce que là, je pense que si on était au taux horaire, il y aurait véritablement une sacrée différence. Toutes les interventions ont pu avoir lieu. Je mets donc cette délibération en voie. Non-participation. Abstention. Trois abstentions. Vote contre. Un vote contre. Vote pour. Le reste des conseillers, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Délibération suivante. Alors, elle est très technique. Il faut que l'on fixe les conditions de dépôt de liste pour l'élection des membres de la commission d'appel d'offres. Donc, sachant que c'est quelque chose dont nous avons déjà parlé entre nous. Nous avons les conditions qui sont dans la délibération. Des questions, des remarques ? Est-ce que je peux la considérer comme étant adoptée à l'unanimité ? Je vous remercie. Délibération suivante. Mais c'est exactement la même chose. Mais pour la commission de délégation de services publics et de concessions pour les façons dont les listes doivent être déposées, il y a des questions ou des remarques ? Je peux la considérer comme étant adoptée à l'unanimité ? Je vous remercie. Délibération suivante. Je vais me taire et je vais passer la parole à Mme Fauconnet, qui va se lancer dans son premier rapport d'orientation budgétaire 2020. Et avec un micro qui marche. C'est génial. Merci, Mme le maire. En introduction, je ne peux que rappeler que cette année 2020 sera fortement impactée par la crise sanitaire que nous traversons. Au niveau national, bien sûr, avec une récession économique forte, mais aussi pour la commune dont le budget primitif 2020 sera forcément atypique. Atypique à cause de cette crise qui aura un fort impact sur les dépenses et recettes de fonctionnement, mais aussi d'investissement. Mais atypique aussi, car c'est le premier budget du mandat. Outre ces événements conjoncturels, ce budget sera impacté par plusieurs mesures structurelles. Diminution de la dotation de solidarité communautaire de Bordeaux-Métropole, suppression de la taxe d'habitation et de la dotation globale de fonctionnement. A contrario, le versement au titre du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales qui est une charge imposée à la commune reste élevé. Lors de la dernière mandature, la Ville avait bien anticipé toutes ces mesures, ainsi que l'atteste le dernier rapport de la Cour régionale des comptes. Sous cette mandature-là, dans un contexte de plus en plus contraint, il va encore falloir maintenir les équilibres budgétaires. Mais malgré ce contexte particulier, ces diminutions structurelles, les projets vont être menés à bien. La transition écologique, plus que jamais d'actualité, sera accompagnée d'investissements importants. De même, de grandes opérations d'ores et déjà engagées, comme la nouvelle piscine, le pôle petite enfance, la résidence autonomie, le pôle jeunesse, et enfin la poursuite de l'aménagement du centre-ville, seront menées à bien. Concernant le contexte économique et financier, le projet de loi de finances 2020 initial du 27 septembre 2019 prévoyait un déficit public à 2,2% du produit intérieur brut. Le troisième projet de loi rectificatif de mercredi 20 juin a revu considérablement à la baisse les estimations de croissance. Le déficit public est désormais estimé à 11,4% du produit intérieur brut et la dette à 120,9%. Les collectivités locales, quant à elles, n'ont pas le droit d'être en déséquilibre budgétaire. De fait, la croissance des budgets de fonctionnement est restée très modérée en 2018 et 2019. Ces collectivités représentent plus de 70% de la commande publique et leur rôle va donc être primordial dans les mois à venir. Pour en arriver à Blanquefort, notre ville a été impactée par la crise sanitaire tant sur le volet investissement, avec notamment des décalages dans les travaux prévus, que sur le volet fonctionnement. Le diaporama vous présente les premières données provisoires sur l'impact de la crise Covid. Il y a eu bien sûr des dépenses en moins. Les repas ou goûter non fournis pour un total de 60 000 euros. Le festival échappait belle pour son volet logistique à hauteur de 50 000 euros. Et les animations d'été estimées à l'instant à 10 000 euros. Mais de nouvelles charges ont aussi pesé sur le budget. Nous avons bien entendu acquis des masques chirurgicaux pour le personnel municipal et des produits de désinfection en grande quantité. Nous avons attribué une prime exceptionnelle pour les agents intervenus sur le terrain pendant la période de confinement. Nous avons souhaité une aide exceptionnelle pour les associations. De même, certaines recettes ont été perdues. Bien sûr, toutes celles résultant de la fermeture des services municipaux telles l'école de musique, la piscine ou encore les structures d'accueil. Mais nous avons également fait le choix de ne pas facturer l'accueil des enfants des familles prioritaires pendant la période du confinement. Nous avons aussi décidé d'appliquer la gratuité aux foyers relevant des clés de tarification 1 à 3 pour l'ensemble des prestations liées à l'école et au périscolaire entre le 12 mai et le 3 juillet. Enfin, nous allons vous proposer de renoncer à percevoir la taxe locale sur les anciennes pour soutenir nos commerçants et nos artisans. Alors, cela a un coût. 160 000 euros pour les masques et produits de désinfection. 30 000 euros pour la prime. Pour information, cette prime a concerné 180 agents de la ville auxquels il faut ajouter 27 agents pour le centre communal d'action sociale, je vais dire CCAS, excusez-moi, à hauteur de 10 000 euros pour eux. On a aussi provisionné 50 000 euros pour les associations. On a eu 110 000 euros au titre de perte de recerte et 58 000 euros au titre de la non-perception de la taxe locale sur les enseignes. Pour simplifier, nous avons d'un côté des économies à hauteur de 120 000 euros et de l'autre côté des pertes pour 408 000 euros, soit une charge complémentaire de 288 000 euros. Outre les données liées à cette situation extraordinaire, d'autres recettes sont, quant à elles, toujours structurellement en diminution. La dotation globale de fonctionnement attribuée par l'État était de 1 700 000 euros en 2014. Elle est de 0 euro depuis 2019. La taxe d'habitation sur la résidence principale est elle aussi supprimée pour 80 % des redevables en 2020 et 100 % des redevables en 2023. Il faut cependant noter qu'à titre de compensation, la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties va être transférée aux communes à compter du 1er janvier 2020. Pour Blanquefort, en 2020, on ne devrait pas être loin de l'équilibre, mais je ne peux pas être aussi affirmatif pour les années à venir. La dotation de solidarité métropolitaine diminue chaque année de 2,5 %. En 2020, cette dotation s'élèvera à 1 200 000 euros. Si je parle en premier de la taxe d'habitation et de la dotation de solidarité auxquelles je peux rajouter l'attribution de compensation de Bordeaux Métropole, mais qui est stable, c'est parce que le chapitre impôts et taxes représente plus de 80 % de nos recettes de fonctionnement, très exactement 83,43 % en 2019. Et c'est donc un sujet très sensible. Cependant, je peux et je veux vous dire tout de suite que malgré les baisses de recettes, les taux d'imposition communaux ne seront pas modifiés pour 2020. Blanquefort est pour rappel la commune de plus de 5 000 habitants qui a les taux d'imposition les plus faibles de la métropole. Et la quatrième, tous critères confondus. Pour terminer sur ce chapitre, je vous parlerai de la dotation de compensation de la réforme de taxes professionnelles qui va, elle aussi, baisser de 13 000 euros par rapport à 2019. Et enfin, les charges de péréquation, elles, restent toujours importantes et se situeront autour de 170 000 euros. Malgré le contexte, le montant des dépenses réelles de la section de fonctionnement du budget primitif 2020 devrait stabiliser en s'appuyant sur quatre axes. Premier axe, maintenir le niveau des charges de fonctionnement général. Alors, les charges de fonctionnement, c'est un vaste fourre-tout avec de multiples types de dépenses, même si on va vous parler principalement des fluides, tout ce qui est eau, électricité, chauffage. Ces dépenses restent maintenues grâce à l'action de tous les services pour dégager des économies. Le deuxième axe consiste à limiter les hausses de dépenses du personnel. Elles devraient être inférieures à 1 % en 2020. Le but est de les maintenir en dessous de 1,5 % dans les années à venir, malgré l'impact budgétaire de plusieurs modifications réglementaires. Notre troisième axe concernera les dépenses de subvention. Ces dépenses sont élevées, y compris en les comparant à des communes de notre Strate. Et les subventions, notamment toutes celles aux chances sociales, sont très élevées. Pour information, le Centre communal d'action sociale a perçu 890 000 euros en 2019. Et là, je vais faire court. Oui, elles sont élevées. Oui, elles vont le rester. Quatrième axe. Conserver des charges financières très faibles en finançant en 2020 le plan pluriannuel d'investissement, toujours sans recourir à l'emprunt. Nous allons justement venir au volet investissement. La transition écologique est une mission toujours prioritaire avec, par exemple, le remplacement par des LED en 2020 et 2021 de tous les luminaires. Les travaux dans le parc de Majolans, notamment les travaux pour le désensablement. Toujours, bien sûr, des plantations d'arbres dans notre commune. Mais aussi, la protection et la valorisation des espaces verts et agricoles avec la création dès 2020 d'une zone de préemption anti-des espaces naturels sensibles sur une surface de près de 500 hectares ou encore la poursuite de la mise en œuvre du parc des Jalles avec Bordeaux Métropole. Dernier volet, le développement de l'agriculture de proximité, je pense notamment aux travaux d'aménagement de la couverte de Tanaïs. Et bien entendu, au-delà de ce projet écologique, tous les travaux d'entretien ou d'aménagement continuent. Vous en aurez le détail dans le cadre du budget primitif. Cette transition va nous permettre de parler du plan prévisionnel d'investissement. Vous y trouvez bien sûr tous les projets structurants de la dernière mandature, l'école du Bourg, les travaux pour les équipements sportifs ou scolaires et périscolaires qui sont quasiment terminés cette année. Et dans la continuité de l'aménagement de notre ville, vous avez la nouvelle piscine faite en intercommunalité, le pôle jeunesse et le pôle petite enfance. D'autres investissements sont faits en dehors des autorisations de programme. Ainsi, prolongeant la réflexion et les actions des années passées, l'accessibilité reste centrale dans nos aménagements avec 680 000 euros attribués sur 2020 et 1 930 000 euros jusqu'en 2021. Les plans d'investissement sont pluriannuelles. Les dépenses estimées au titre de 2020 s'élèvent à 8 181 874 dans le cadre d'un budget total prévisionnel jusqu'en 2022 de 29 52 000 euros. Tous ces beaux projets ne pourraient être menés à bien sans les agents de Blanquefort. Les effectifs sont de 381 personnes contre 486 en 2014, soit une réduction de 105 agents en 5 ans, sachant que 68 agents sont partis à Bordeaux-Métropole dans le cadre de la mutualisation. Les effectifs ainsi que leur masse salariale est toujours en dessous de 12 millions et demi et restent donc maîtrisés. Je tiens ici à souligner l'engagement total de nos agents. Grâce à un dialogue social toujours constructif, nous pouvons nous re-questionner sur les postes et les besoins à chaque départ définitif, ce qui entraîne parfois des adaptations ou des réorganisations, mais sans jamais baisser la qualité du service rendu. Ce sont nos agents qui rendent cette stabilité possible. Nous terminerons par la dette. La dette au 31 décembre 2019 est composée de deux prêts auprès de la Banque Postale indexée à 100% sur des taux fixes pour une sécurité optimale. Le capital de la dette restant dû au 31 décembre 2019 s'établit à 1 277 146 euros, ce qui représente un endettement de 78,39 euros par habitant. En 2018, cet endettement par habitant était de 103,10 euros pour notre commune. Il faut savoir que pour les communes ou EPCI de catégorie équivalente à la nôtre, cette dette s'est levée à 864 euros cette année-là. En 2023, nous n'aurons plus de prêts à rembourser. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Madame Fauconnet. Je vais bien évidemment prendre les demandes de prise de parole. Je voudrais juste vous remercier, te remercier, on se tutoie dans la vie normale. Je trouve que pour une première présentation de rapport d'orientation budgétaire, c'était précis, c'était clair. voilà, je donne mes petites félicitations à titre personnel. Ceci étant dit, alors, quelles sont les personnes qui souhaitent prendre la parole sur ce rapport ? Alors, pardon, je note au fur et à mesure. Alors, allons-y, je note, M. Fouché. Merci. J'en profite pour cela et la présentation de Karine, qui met un peu la pression pour une première intervention me concernant également. Je voulais revenir, puisque la parole m'a été donnée, sur la partie investissement, parce que, à travers son plan puréannuel d'investissement et ses autorisations de programme, ce rapport d'orientation budgétaire reflète une ambition à la mesure des enjeux du territoire blancfortais. Sur les trois prochaines années, c'est un peu plus de 29 millions d'euros d'investissement qui permettront d'améliorer encore le cadre de vie envié de la ville de Blanquefort, qui permettront également de répondre aux enjeux environnementaux en améliorant la performance énergétique et l'accessibilité des équipements municipaux, en développant l'agriculture de proximité et en favorisant les modes de transport doux. Ces investissements permettront enfin de maîtriser le développement de la ville. Les autorisations de programme en attestent. Ce plan pluriannuel d'investissement est au service d'une politique globale et transversale. De la petite enfance à la jeunesse, en passant par l'enfance, ce plan pluriannuel d'investissement oeuvre donc pour la réussite éducative et agit en soutien de la fonction parentale. Il accompagne donc une économie locale de proximité, sociale et solidaire, le développement du lien social et favorisera ainsi l'épanouissement de chacun. Merci. Merci. Merci beaucoup. La parole est à monsieur Sibraque. Moi, je vais être beaucoup moins... Alors, bravo madame Fouconet et nous saluons votre première prestation parce que, effectivement, c'est toujours un moment important. Donc, merci pour cette présentation claire. Je n'aurai pas la même appréciation que monsieur. je ne vois pas grand-chose d'ambitieux dans ce programme et je ne vois pas grand-chose de nouveau à part, effectivement, la maison de la petite enfance. Tout le reste, rien de nouveau. Et s'agissant de la présentation que vous faites de l'incidence du Covid sur Blanquefort, on a le sentiment que tout s'est arrêté et que, du fait de ce confinement qui a coûté 288 000 euros, on allait revoir sensiblement les projets d'investissement. Alors, je ne comprends pas ça ou, en tout cas, moi, je ne le cautionne pas. 288 000 euros, c'est ce que ça va générer comme dépenses supplémentaires, effectivement, sur le budget 2020. Bon, alors, il y aura, effectivement, moins d'excédents de fonctionnement que les années précédentes, mais c'est conjoncturel. Est-ce que cela doit remettre en cause, comme vous semblez l'entendre, des investissements et votre politique d'investissement ? Je ne le crois pas. Je crois, au contraire, que les collectivités locales doivent participer et être acteurs de la reprise économique. Et on doit être beaucoup plus ambitieux et proactifs dans les investissements. S'il est commune comme Blanquefort, surtout avec la situation financière que l'on connaît, vous nous expliquez qu'il n'y aura plus d'emprunt en 2023. Encore une fois, il ne faut pas s'en glorifier. Il va bien falloir emprunter. C'est comme ça que toutes les autres communes fonctionnent. Donc, pour moi, 7 à mai 2020 va être avec 288 000 euros de dépenses supplémentaires. ça représente 1% ou 1,5% de recettes de fonctionnement. Beaucoup, beaucoup d'entreprises, d'artisans, de commerçants auraient souhaité avoir uniquement 1,5% de dépenses de leurs recettes sur l'année 2020. Donc, s'agissant ensuite de la suppression de la taxe d'habitation, vous semblez indiquer qu'il y a des incertitudes sur les recettes, sur la dynamique des bases. Mais enfin, tout est très clair. La taxe d'habitation est compensée à l'europrès. C'est dans le loi de finances. Vous l'avez d'ailleurs indiqué, 2020 va être à peu près à l'équilibre à rapport à ce que vous aviez prévu. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil en 2020. Il n'y a pas lieu, à mon avis, de dresser un tableau noir tel que vous le faites. S'agissant de la dynamique des bases, vous l'avez indiqué, il y aura encore pour les communes un levier de par la taxe foncière que vous pourrez actionner. J'en profite pour vous demander, puisque vous avez parlé des taux d'imposition de l'année 2020, moi, je vous pose la question plus largement, puisqu'on est sur un plan pluriannuel, est-ce que vous avez donc l'intention ou l'idée éventuellement d'augmenter ce taux sur lequel vous aurez la main ? Je voudrais maintenant sur certains points apporter des questions ou des appréciations sur la TLPE. Elle représente 58 000 euros, très bien. La question, c'est de savoir à qui va-t-elle profiter ? Alors, j'ai eu l'occasion d'échanger avec certains commerçants. Il y a des commerçants à Blanquefort, et nombreux certainement, qui ont des enseignes à une dimension qui fait qu'ils ne sont pas taxés. Donc, est-ce que cette exonération de la TLPE ne va pas favoriser des entreprises qui n'en auraient peut-être pas eu besoin ? Alors, je ne sais pas, mais par exemple, l'alimentaire, est-ce qu'Auchan, contre qui je n'ai absolument rien, va bénéficier de cette exonération, alors qu'il n'en a certainement pas besoin ? C'est une question que je pose, est-ce qu'on a identifié les commerçants qui sont dans la difficulté, qui ont été obligés de fermer et qui ne vont pas bénéficier de cette aide ? Donc, ma question et ma suggestion, c'est de voir comment on peut, si tel est le cas, aider ces commerçants en question. Et puis, j'aurais terminé sur la question de la piscine, puisque pendant la campagne, on a eu, madame le maire, quelques échanges interposés. La dépense de la piscine reste à 11,7 millions. Il y a eu, entre le précédent conseil municipal, nous avions abordé la question des subventions de la métropole, de la dimension du bassin. Bref, il s'est passé, madame le maire, ce que vous savez. Vous indiquiez que j'étais, oui, menteur dans mes allégations. pouvez-vous nous indiquer, un, si vous allez bénéficier de la subvention en fin de la métropole et pour quelle raison vous avez modifié la dimension du bassin qui, au départ, vous m'avez vous indiqué en conseil municipal, était largement suffisant. Je vous remercie. Merci. La parole est à madame Giraud. Bonsoir à tous. Alors, ça me paraît être un peu ingénie de ma part, mais je vais m'orienter vers le positif. parce que je pense que c'est important aussi. Donc, simplement pour mettre l'accent sur le fait que la commune a aidé pendant cette période les associations en hauteur de 50 000 euros. Et je pense que c'est extrêmement important parce que la crise économique qui va suivre la crise sanitaire va être encore plus importante et encore plus compliquée à surmonter que la crise sanitaire. En plus de ça, les associations, on le sait, sont un des organes vitaux de la commune, si on fait une analogie avec le corps humain. Donc, voilà, je trouve ça formidable. Et sur ce, je n'abuse pas de mon temps de parole et je laisse la parole aux autres. Merci. Merci beaucoup. La parole est à monsieur Galès. Oui, bonsoir, chers collègues, madame le maire, chers collègues. Moi, je vais faire une petite intervention sur la piscine. On ne remet pas, bien sûr, en cause puisqu'on avait eu le choix de savoir si on l'a retapée, elle était commencée à être fatiguée ou alors si on l'a refaite, on refaisait la piscine. Le choix a été voté, je pense, à l'unanimité quand même lors de derniers conseils municipaux. Déjà, il n'y a pas de litige, il n'y a pas de... Maintenant, on fait la piscine. Ensuite, pour le moment, par rapport aux demandes d'aide par rapport à la métropole, à ce jour, nous avons 2 millions au titre du règlement d'intervention plan piscine. Nous allons toucher, puisque ça va être aussi mis en vote en septembre au niveau de la métropole, 2 millions 25 au titre du règlement d'intervention sport. Ensuite, par rapport, pour nous aider au financement de la construction de la piscine, on fait des demandes à la région, département, SNDS, à l'ADEME, puisque au niveau du choix qui avait été fait, c'est au niveau de l'énergie, au niveau de tout ce que l'on fait pour le respect de l'environnement. Voilà. Au bout de ça, puisque nous le faisons quand même, c'est une piscine intercommunale avec Parent Puir, au bout, un tiers de la ville de Parent Puir finira, financera, tout simplement, et nous, les deux tiers. Voilà. Ensuite, je sais, on a pu, je dirais limite, entre quatre et cinq lignes. On avait la possibilité de faire cinq lignes. On a travaillé bien avant qu'il commençait à avoir des discussions et après, on sait s'adapter et tant qu'on n'a pas coupé le ruban, eh bien, on pourra toujours essayer de voir s'il y a d'autres choses à améliorer par rapport au projet. Merci. Merci. La parole est à M. François. Pardon, je croyais être le dernier. Madame le maire, je voudrais tout d'abord insister sur la difficulté de cet exercice de présentation des orientations budgétaires de notre commune dans la situation présente, avec l'absence de visibilité, et remercier les services ainsi que les élus qui ont assuré la préparation. Exercice pas facile. En effet, nous sortons à peine d'une crise sanitaire exceptionnelle, même si elle n'est pas unique dans l'histoire de notre civilisation, et alors qu'un vent de liberté retrouvé commence à réjouir nos concitoyens, nous abordons avec incertitude et inquiétude une crise économique dont l'ampleur est encore difficile à évaluer, mais dont tous les spécialistes se rejoignent pour estimer qu'elle sera, elle aussi, exceptionnelle et surtout durable. Je crains pour ma part que les difficultés générées par cette crise économique qui sera plus dommageable pour les plus fragiles que la crise bancaire de 2008 ne provoque incompréhension et colère qui sont les ingrédients traditionnels d'une crise sociale dont découle souvent une crise politique. L'histoire nous apprend que seuls les extrêmes qui n'ont pour seul credo que le populisme et qui se complaisent à stigmatiser plutôt qu'à proposer des solutions tirent profit des crises politiques qui accompagnent les crises économiques. Vous me direz que je m'éloigne du sujet mais je ne le crois pas car il me semble au contraire que les orientations budgétaires de notre collectivité ne peuvent ignorer ce contexte et nos politiques publiques doivent anticiper les difficultés à venir pour nos concitoyens. Au niveau économique pour Bordeaux Métropole bien sûr mais au niveau social pour notre commune de Blanquefort et j'aurais souhaité qu'un paragraphe du rapport évoque cet aspect même s'il est trop tôt pour le décliner en propos de manière plus pragmatique j'évoquerai deux points du rapport d'orientation budgétaire les charges de personnel et la dette. Concernant la politique ressources humaines vous évoquez une réduction des effectifs de 105 agents en 5 ans dont 68 en lien avec la mutualisation et donc j'en déduis une baisse de 37 agents dans les services de la vie. Jusque là tout va bien. J'aurais apprécié d'avoir plus de précision sur les services impactés par cette baisse d'effectifs ainsi que sur la méthode qui a permis ce résultat sans affecter je n'en doute pas la qualité du service apporté à nos concitoyens. Rassurez-vous je n'attends pas de réponse aujourd'hui mais ce sujet aurait pu efficacement être traité en commission ressources humaines si bien sûr une telle commission avait existé. Mais peut-être le comité technique pourrait se saisir de cette question et nous apporter des précisions. Il eut également que l'évolution de la masse salariale nous soit présentée en flux constant depuis 2014 c'est-à-dire en neutralisant chaque année les agents pris en charge par Bordeaux Métropole afin d'avoir une vision réelle de cette évolution de nos charges de personnel. Je rappelle en effet que la baisse de la masse salariale liée à la mutualisation s'accompagne d'une baisse identique de nos recettes par la diminution de l'attribution de compensation et nous savons tous que le gain réel pour la commune ne se constatera qu'à moyen voire long terme la commune ne supportant plus le glissement de vieillesse technicité des agents mutualisés. Concernant la... Vous évoquez la poursuite du désendettement avec une extinction en 2023. Je crois qu'il faut souligner deux points. Tout d'abord ce résultat est lié à la vente des actifs de la CEMI à Villogia qui a généré un enrichissement de la commune de l'ordre de 18 millions je ne sais pas le chiffre exact mais au détriment de recettes de long terme dans le cadre de la fin des baux amphithéotiques que la ville détenait sur plusieurs programmes immobiliers. Donc certes un passif de dette en diminution mais en corollaire une diminution équivalente de nos actifs. Autofinancer des équipements structurants deuxième point comme l'école du bourg ou la piscine n'est pas forcément un signe de bonne gestion. Ces investissements s'amortissent sur 15 à 20 ans et il n'est pas toujours très logique d'en faire reposer la charge sur une seule classe d'âge surtout avec des taux qui demeurent extrêmement bas à moins de 1,5%. Certes les excédents actuels rendent l'emprunt inutile je ne vais pas vous demander d'emprunter pour le plaisir d'emprunter mais je pense qu'il serait utile de profiter du contexte actuel pour engager un programme plus important que ne laisse paraître l'autorisation de programme en cours pour la rénovation des salles associatives notamment de la salle polyvalente de fond gravé dont nous pouvons tous constater le mauvais état j'ajouterai l'entretien du site de Tanaïs j'y étais hier dans lequel les arbres morts ou tombés alors j'ai vu qu'il y avait un projet de réhabilitation croyez-moi il y a du travail les arbres tombés ou morts se comptent par centaines et rendent difficile l'accès à certaines zones et la signalétique se dégrade fortement j'aimerais par ailleurs savoir qui est en charge de cet entretien est-ce que ça fait partie des services mutualisés avec Bordeaux Métropole est-ce que c'est une charge qui reste à la ville les espaces faires ayant été eux mutualisés je vous remercie de votre attention merci la parole est à monsieur Faragno merci madame le maire chers collègues nous avons évoqué au cours de cette présentation au cours de cette présentation nous avons évoqué la période un peu particulière que nous avons vécu au niveau national au niveau mondial et au niveau bien évidemment de notre commune avec un certain nombre de charges et de recettes qui ont été qui ont été constatées en moins ou en plus moi je souhaiterais peut-être m'attarder jusque quelques minutes sur cette période d'abord pour bien sûr comme tout un chacun remercier toutes les professions qui rend ces derniers mois assurer à la fois les soins à la fois l'approvisionnement de notre pays mais aussi l'éducation la formation nos enfants et le maintien de l'hygiène de nos communes et je pense assez singulièrement à tous les fonctionnaires de la métropole qui ont assuré pendant toute cette période les ramassages de la collecte d'ordures ménagères je souhaiterais aussi remercier la population Blancfortès d'avoir respecté avec beaucoup de conscience beaucoup de constance les consignes pendant le confinement ça a facilité la tâche de nos élus ça a facilité aussi la tâche bien évidemment des services en charge de la sécurité merci aussi de leur solidarité on ne compte pas les actes de solidarité qui ont eu lieu au niveau de la population je pense singulièrement au max qui ont été réalisés par centaines par un certain nombre de couturières je pense aussi à toutes les associations et Dieu sait si nous avons veillé à les aider pendant cette période qui ont maintenu toutes les actions en faveur des populations les plus démunies à travers les associations caritatives remercier aussi les agriculteurs les maraîchers on aura l'occasion d'y revenir peut-être dans les prochains mois qui ont permis d'offrir une alternative en matière d'alimentation et qui se sont organisées et là il y a peut-être des perspectives intéressantes aussi et positives mais je souhaiterais puisque ils ont été évoqués à plusieurs reprises depuis tout à l'heure je souhaiterais rendre un hommage plus particulier à nos fonctionnaires communaux qui durant toute cette période ont assuré aux côtés des élus le maintien du service public dans tous les domaines d'ailleurs de compétences de notre commune ils ont fourni parfois un travail obscur un travail ingrat et qui mérite notre gratitude hommage donc aux fonctionnaires qui ont permis de maintenir le service de restauration et entretien ménager dans les écoles du groupe scolaire de la Renée qui je le rappelle a accueilli les enfants des personnels prioritaires ils ont dû assurer de façon régulière des infections accompagner les enfants durant les pauses méridiennes et eux aussi participer aux côtés les enseignants au bon accomplissement de tous ces protocoles sanitaires successifs qui ont émané des services ministériels ceux qui sont intervenus aussi dans les locaux administratifs qui étaient ponctuellement ou régulièrement occupés par les agents municipaux dans le cadre de cette continuité du service public je pense bien sûr au Paul Seigneur au CCAS à l'état civil au service en France notre police municipale qui a été extrêmement présente pendant ces trois derniers mois sur le terrain pour nous aider et les ressources humaines ou encore l'informatique ce sont encore qui sont intervenus auprès de la résidence autonomie pour bien sûr l'entretien la désinfection mais j'y reviendrai très rapidement sur l'accompagnement aussi des personnes âgées et leur assurance je souhaiterais donc remercier à la fois le service en France dont tous les animateurs et agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ont assuré pendant cette période de confinement l'accueil des enfants non seulement des personnels prioritaires pendant les accueils périscolaires des matins et soirs mais aussi au moment de la pause mérinienne et même pour l'accueil de loisirs du mercredi et je vous laisse imaginer la difficulté que pouvait représenter l'exercice compte tenu des mesures à prendre vis-à-vis des enfants service de la vie associative sport et culture avec les agents logistiques qui sont intervenus à la demande qui pour aller récupérer des masques que nous avions commandé avec la métropole et pour organiser avec nous ce service de distribution ceux qui aussi ont aidé un certain nombre d'entreprises notamment au champ ou d'autres pour réguler leur ligne d'attente j'allais dire dans les premiers temps où le confinement était extrêmement important et également ceux qui sont allés au service de l'hôtel de ville ou des écoles les agents administratifs qui ont assuré des permanences à destination des associations notamment ceux qui ont maintenu la possibilité pour ces associations de recevoir leurs subventions et qui ont préparé bien évidemment ces derniers temps le déconfinement je pourrais parler aussi petite enfance médiation qui ont joué un rôle de terrain très important mais je voudrais souligner ma collègue n'étant pas là le travail déterminant du CCAS qui a permis de maintenir un certain nombre d'éléments extrêmement importants pour les personnes les plus en difficulté sur cette commune tout d'abord les aides d'urgence aux foyers en difficulté qui ont été maintenues malgré certaines difficultés liées à l'absence ou à la fermeture de services d'Etat la difficulté parfois de pouvoir se réapprovisionner en chèque service la mise à l'abri des plus démunis là aussi c'est un travail obscur mais il faut savoir quand même que durant cette période un certain nombre de personnes sans domicile fixe se sont retrouvées sans solution du jour au lendemain pour se confiner d'autres qui étaient dans des hébergements précaires type mobilum mais qui avaient un salaire se sont retrouvées au chômage et donc ont dû quitter ce domicile temporaire et donc bénéficier des services du CCAS d'autres enfin services ont été maintenus notamment en particulier auprès de nos seniors pour assurer la mise en place d'abord d'un service de portage de course gratuit le maintien des activités d'aide à domicile pour les accès essentiels de la vie et puis un service d'appel aux personnes les plus vulnérables puisque nous avons appliqué les mêmes protocoles que durant le plan canicule enfin et pour terminer la résidence autonomie un portage de repas a été assuré en remplacement du restaurant Corbeil pour la trentaine de résidents concernés diverses animations également ont été mises en place notamment avec l'aide soit de Blanc-Fonté je pense à des kinésithérapeutes qui ont mis en place des gymnastiques balcon je pense aussi à des professeurs de musique qui ont mis en place des animations musicales et tous ces fonctionnaires ont répondu présent systématiquement quand on en a eu besoin encore une fois ce travail est obscur mais je tenais à le souligner il explique aussi certains surcoûts mais aussi la faiblesse de certains surcoûts tout à fait la parole est à madame Brun ce rapport d'orientation budgétaire 2020 que vous présentez cette année est sensiblement identique à celui de 2019 quoi que vous laissiez penser de la crise du Covid qui n'a eu que peu d'incidence sur la situation financière la commune dispose d'un excédent budgétaire depuis des années suite notamment à la vente du patrimoine communal immobilier et des bois amphithéotiques cette manne financière importante vous fait faire des choix d'investissement selon nous peu rigoureux économiquement et écologiquement entre l'école du Bourg la piscine pour le petit enfance et nous ne pouvons que constater que vous allez continuer à dépenser des sommes importantes pour une offre de services supplémentaires probablement très limitée 8 millions d'euros pour combien de créneaux supplémentaires pour les publics qui iront à la piscine 4,3 millions d'euros donc une augmentation de 25% pour la crèche pour combien de places supplémentaires et 3,3 millions d'euros pour quelques activités supplémentaires pour les jeunes Blancfortais vous parlez de transition écologique mais l'essentiel des dépenses d'investissement sont principalement des projets qui vont augmenter les émissions de CO2 de la ville de Blancfort vous n'abordez la transition écologique que par le prisme du toujours plus neuf vous détruisez ce qui fonctionne même ce qui n'est pas obsolète ou défaillant comme les luminaires qui ont été installés par vous-même à l'inverse vous investissez pas ou peu 16 000 euros soit 100 fois moins que pour l'achat des luminaires dans la plantation massive d'arbres qui est a priori la principale mesure reconnue à ce jour pour limiter l'absorption et l'augmentation d'émissions de CO2 concernant la section de fonctionnement comme nous l'avions demandé lors du confinement nous ne comprenons pas que l'aide financière aux familles pour la restauration scolaire soit minimisée alors que le cadre de la tarification sociale de la ville aurait pu prendre en charge une bonne partie notamment pour les familles en clé 1, 2 ou 3 pour une famille en clé 1 par exemple la perte d'aide est d'environ 100 euros par enfant alors que cette perte sera nulle pour une famille en clé 7 dans cette situation et au vu du budget dont dispose la commune cela semble incompréhensible à l'inverse vous voulez supprimer la TLPE pour 2020 soit une perte de recettes de 50 000 euros mesure dont les principaux bénéficiaires seront au champ le supermarché Lidl Carrefour City Total ou encore McDonald's merci merci la parole est à monsieur Marceau oui bonsoir à tous moi je voudrais féliciter Bruno sur la présentation de cette période de confinement à travers l'ensemble de tous les personnels les bénévoles les actions qui ont été menées sur le territoire et d'un point de vue de solidarité en particulier moi je voudrais simplement aborder la question un petit peu plus positive et d'avenir on a été confinés les associations comme Mme Le Maire l'a déjà signalé ont été relativement bien soutenues puisque les subventions ont été confirmées par le conseil municipal déjà auprès de toutes les structures pour qu'elles puissent continuer à préparer de revivre à nouveau et donc dans ce cadre là la programmation culturelle va s'engager à nouveau pour l'été en particulier d'une façon plus réduite mais il n'empêche que les services de la commune vont essayer d'investir avec des nouvelles troupes des nouvelles organisations les différents parcs jardins etc. ils vont essayer de dynamiser un petit peu l'essentiel étant bien entendu de respecter les protocoles les barrières nécessaires pour pouvoir continuer à ouvrir la vie à une nouvelle vie et donc dans ce cadre là nous allons pouvoir accueillir plusieurs compagnies qui seront attendues dès samedi prochain sur le marché en particulier avec les criés populaires et bien entendu tous ces spectacles qui sont proposés attendent de la part des citoyens justement un soutien et donc beaucoup plus de participation des gens dans la réflexion comment ils ont vécu ce confinement et donc ils attendent avec les idées des citoyens de pouvoir s'exprimer donc vous pourrez voir ça sur les sites etc. de la ville et auprès des informations formulées par les troupes là n'hésitez pas ils ont besoin de vous de toute la société pour pouvoir justement relancer cette dynamique bien entendu que pendant ces périodes d'été suivra la fête de la musique en particulier bien entendu sous une forme qui sera à définir et d'autre part les journées du parti moine qui termineront un peu l'été je pense que ce sera aussi des dynamiques qui vont repartir avec les nouvelles configurations qui seront proposées je suppose par le gouvernement toutes ces communications bien entendu vous pouvez les visionner sur les sites de la collectivité des structures dans les journaux sur les radios bien entendu le cinéma également pour information confirmé la reprise est pour le 22 juin et bien entendu en ce qui concerne le carré-colonne de la scène nationale bien entendu elle va rouvrir ses espaces et commencer aussi à redynamiser pendant la période de l'été et ils vont continuer à accueillir sous forme de résidence les troupes sur nos secteurs et bien entendu vous l'avez déjà vu ils ont déjà commencé à intervenir sur les marchés à Samédard et samedi dernier avec la compagnie Jeanne-Simon sur le marché de Blancfort l'objectif l'objectif majeur quand même pour cette période c'est de faire en sorte que les acteurs les professionnels qui oeuvrent les bénévoles qui travaillent dans les associations puissent retrouver ce lien social avec les publics si nécessaire d'autre part vous avez pu remarquer que sur la table vous avez eu un petit cadeau ce petit cadeau a été offert par les carré-colon qui vous ont fait ce petit cadeau qui vous offre à chaque conseiller municipal ce petit geste je voudrais simplement que nous les remercions collégialement et que nous leur souhaitions une bonne rentrée pour cette nouvelle scène nationale qui va s'ouvrir j'espère pour le mois de septembre Merci la parole est à Madame Lamotte Bonsoir à tous alors je ne sais pas si ça va marcher parce qu'il clignote bleu c'est normal bon ok désolé c'est le principal alors je voudrais revenir sur la TLPE alors moi je remercie la ville d'avoir fait le choix d'exonérer à hauteur de 100% cette taxe alors effectivement Carrefour City Auchan Lidl et j'en passe mais j'en profite pour remercier le personnel qui a travaillé du lundi au dimanche pendant le confinement pendant le Covid et qui nous a permis donc de nous alimenter toute la semaine ensuite je voudrais revenir sur les commerçants monsieur Sibrak excusez-moi normalement on n'a pas le droit mais je m'y autorise alors effectivement je suis désolée non non c'est voilà c'était il n'y a pas de soucis c'était pour évoquer quand vous dites que qu'est-ce qui est fait pour les commerçants qui souffrent et bien sachez que depuis plusieurs semaines à partir du déconfinement il y a beaucoup de choses qui sont faites par les services par les élus aussi nous sommes sur le terrain nous allons à la rencontre des commerçants qui pour les informer des procédures d'aide par Bordeaux Métropole sachez que Bordeaux Métropole aide à hauteur de 1500 euros les commerçants et les entreprises et 1000 euros supplémentaires par salarié nous informons régulièrement enfin les services notamment que je remercie qui font un travail extraordinaire les services informent régulièrement par mail par téléphone et se rendent directement sur place chez certains commerçants quand ils n'arrivent pas à les joindre excuse-moi et distanciation sociale par rapport au micro voilà parce que quand on est trop près en fait ça résonne ne t'approche pas c'est souvent que je me fais engueuler et donc et donc en fait voilà on les informe régulièrement des aides qui sont proposées par Bordeaux Métropole donc il faut que vous sachiez aussi que sur 52 demandes des différents commerçants et entreprises de Blanquefort 51 demandes ont été acceptées d'aide il y a eu un seul refus mais qui ne répondait absolument pas aux critères donc ensuite on attend les demandes d'aide supplémentaires les commerçants et les entreprises ont jusqu'au 30 juin pour faire la demande sachez aussi que nous avons fait le choix la ville de Blanquefort a fait le choix d'exonérer tous les commerçants du marché et différents commerçants ambulants les exonérer de tout de tout de tout de tout paiement pour leur pour leur emplacement du 15 mars jusqu'au 30 juin ce qui représente un coût de 4 007 euros et je voudrais revenir sur l'aide de Bordeaux Métropole qui a déjà versé 106 000 euros aux différentes aux différents commerces et entreprises de la ville de Blanquefort voilà je termine merci donc il est important d'avoir une bonne distance par rapport au micro parce que voilà sinon ça résonne donc la distanciation physique ce n'est pas que par rapport ce n'est pas que par rapport au Covid alors après madame Lamotte je suis perdue si j'arrive monsieur Blanc bonjour à tous oui premièrement d'abord je vais féliciter ma nouvelle collègue Karine pour la clarté de ses explications et je suis surpris que dans la salle certaines explications n'aient pas été bien compris j'avais cru comprendre Karine que tu nous disais que certaines clés avaient été exonérées de charges de paiement de repas et tout ça bon je trouvais bizarre qu'on me dise qu'on n'a rien fait pour ces clés là après j'ai entendu une question allez-vous augmenter les impôts dans le mandat qui vient mais on n'est pas de 20 on n'est pas assez intelligent pour savoir comment ça va se passer pendant 6 ans pour vous dire que soit on n'augmentera pas soit on baissera par contre pendant 6 ans j'ai entendu alors je ne sais pas j'ai entendu notre opposition nous dire que vu la gestion qu'on avait vu le taux d'endettement qu'on avait il fallait au contraire baisser les impôts or lors de la campagne électorale je n'ai pas ressenti dans ces débats municipaux une proposition de cette opposition pour baisser les impôts entre 2004 aux dernières élections certainement que ça aurait permis d'accrocher quelques voies supplémentaires troisième intervention de ma part la SEMI oui la ville a vendu la SEMI oui la ville a vendu pour 18 millions et quelques la SEMI cette vente de la SEMI est rentrée dans le budget d'investissement n'a aucune incidence dans le budget de fonctionnement or vous savez très bien que pour qu'une ville soit à l'équilibre il faut que le budget de fonctionnement dégage une épargne brute qui se transforme en épargne net qui permet d'emprunter pour ses futurs investissements comme on avait la manne financière de la SEMI de 18 millions et demi il aurait été à mon avis un peu ridicule d'emprunter dès maintenant pour payer les projets que l'on va réaliser dans les deux trois ans à venir par contre rien ne dit je lui en mets une je ne veux pas rien ne dit que dans les années à venir on n'aura pas besoin d'emprunter justement sans avoir un endettement important parce qu'on aura certainement de très nombreux projets à réaliser sur la ville après quand on me dit que la TLPE profite à certains c'est vrai elle profite à certains peut-être pas à d'autres mais quand on décide de quelque chose il y en a toujours qui passent à côté toujours qui sont contents si on supprime la TLPE on la supprime pour tout le monde si on baisse la recette des clés on la baisse pour tout le monde voilà c'est tout ce que j'avais à dire merci alors j'ai deux personnes qui se sont déjà exprimées qui m'ont redemandé la parole je leur redonne avec plaisir à l'un comme à l'autre en vous demandant d'être particulièrement court puisque l'un et l'autre vous avez déjà fait une intervention donc d'abord monsieur François non mais moi mon intervention sera très courte c'est pour dire que la retransmission sur Youtube apparemment ne fonctionne pas bien j'ai des retours de personnes qui ont décroché et deuxième point pour signaler que je suis tout à fait en accord avec madame l'adjoint en finance quant à la crainte sur l'évolution de la compensation sur la taxe d'habitation parce que si elle a été compensée à l'euro près sur 2020 rien ne nous dit qu'elle suivra l'évolution qu'auraient suivi les bases de taxe d'habitation dans les années futures rien ne nous dit dans la loi en tout cas que cette compensation sera assurée donc je partage votre inquiétude c'est tout madame le maire merci on a des petits problèmes de retransmission je regarde ça tourne bien ça tourne bon d'accord monsieur Sivrac pardon je vous en prie alors madame je vais faire très bref madame Lamotte je je ne vous ai pas reproché je n'ai posé pas je vous ai juste posé des questions et je n'ai pas eu les réponses vous m'avez informé de certaines choses que je savais déjà que la métropole donnait 1500 enfin tout ça je le sais qu'on aide les commerçants ça me paraît un minimum ma question était financière et sur l'intervention véritablement municipale de l'aide aux commerçants et malgré ce que me dit monsieur Blanc à savoir que ça fait toujours plaisir à certains pas plaisir à d'autres madame le maire m'a indiqué par visio lors du conseil municipal en visio transmission qui était compliqué on avait du mal à se comprendre je lui avais posé la question de savoir si on pouvait exonérer de loyer les locataires des commerçants des bâtiments municipaux vous m'avez répondu madame le maire que vous ne trouviez pas ça très très égalitaire puisque ceux qui ne sont pas locataires de la mairie n'auraient pas de bénéfices et bien s'agissant de la TLPE le résultat est le même pardon et ensuite ma question est précisément de connaître est-ce que vous connaissez le nombre de commerçants qui ne vont pas bénéficier de cette TLPE s'agissant je maintiens que s'agissant de Auchan de Lidl et des Gros je pense que c'est pas les plus les plus à plaindre même si leur leur participation de tous les salariés d'Auchan évidemment était primordiale mais s'agissant de ces entreprises-là je ne pense pas que ce soit elles qui avaient le plus besoin d'aide donc je maintiens M. Blanc pour répondre très vite à votre intervention je ne sais pas pourquoi mais il me semble que vous avez fait allusion à l'opposition précédente et je me sens visé également nous avons longuement discuté effectivement je réclamais une diminution d'impôts lors des débats d'orientation militaire ou des budgets primitifs à tout le moins je souhaitais que vous mainteniez par rapport à la hausse des bases qui étaient infligées tous les ans la différence M. Blanc entre vous et moi c'est que pendant la campagne j'avais indiqué que nous n'augmenterions pas les impôts on ne va pas refaire la campagne nous n'augmenterions pas mais on avait un programme d'investissement qui était autrement plus ambitieux que celui que vous avez voilà je vous remercie alors je crois qu'il y a eu beaucoup d'interventions qui ont été qui ont été faites je vais peut-être laisser la parole à Mme Fauconnet pour une synthèse tu ne vas pas répondre surtout c'est totalement impossible vu le nombre d'interventions globales pour une petite synthèse avant une conclusion finale en ce qui me concerne oui alors tout d'abord je m'excuse parce que je ne vais répondre que sur les sujets sur lesquels j'ai un minimum travaillé parce que je suis nouvelle et donc ça m'évitera de dire n'importe quoi sur certains thèmes donc ce dont je peux parler une chose sur laquelle je n'ai pas dû être claire effectivement les 288 000 euros de charges quel que soit le nom que leur donne que la commune va devoir assumer suite au Covid-19 à aucun moment je n'ai voulu laisser entendre que cela remettait en question les projets que nous avions au contraire je pensais avoir été claire en disant que notre programme est fait notre programme va être assumé 288 000 euros alors je m'excuse j'ai parlé comme la mère de famille moyenne de classe moyenne que je suis effectivement 288 000 euros c'est un budget et je pensais qu'on pouvait se retrouver là-dessus parce que tout à l'heure quand on a parlé des indemnités des élus il y a eu plusieurs interventions en disant mais vous vous rendez compte la somme phénoménale qu'on va dépenser juste pour donner une bricole aux élus cette somme phénoménale elle a été chiffrée par nos services cette somme phénoménale est de 72 000 euros sur 6 ans soit 12 000 euros par an là c'est 288 000 euros donc j'avoue j'ai eu un réflexe mais c'est une somme qui me paraît colossale effectivement mais je vous rassure on va l'assumer de la même manière je maintiens ce que j'ai dit sur la taxe d'habitation ça va être compensé cette année rien ne peut laisser penser je ne dis pas que ça ne sera pas compensé les années suivantes je ne dis pas que si ça se trouve on va avoir plus d'argent mais je ne peux pas vous dire qu'elle va être tout le temps compensée ce n'est pas possible et enfin très brièvement parce qu'il y a déjà eu beaucoup d'interventions là-dessus la taxe locale donc sur les enseignes en fait je pense qu'on a quand même comme tout le monde agi dans l'urgence on a pensé on a pensé à quoi on a pensé à nos agents ben oui il fallait les équiper alors on a acheté des masques on a acheté des produits effectivement il fallait les équiper on a pensé à nos habitants nos habitants mais qu'est-ce qu'on a fait on a accueilli gratuitement les enfants les enfants des personnels soignants pour que les parents n'aient pas n'aient pas de soucis avec ça on va accueillir gratuitement les enfants clés 1 à 3 pour tout ce qui est périscolaire et scolaire jusqu'à la fin de l'année scolaire donc pendant la période de Covid je n'en ai pas parlé parce que ce n'est absolument pas moral mais il faut quand même penser que pour les familles fragiles le CCAS ça Bruno l'a dit le CCAS était là et a travaillé et donc on a pensé aussi à nos entreprises donc je ne vais pas revenir sur la taxe locale bien évidemment bien évidemment quand on a décidé de ne pas leur demander de payer on ne leur a pas demandé ni leur compte de résultat ni leur bilan effectivement on l'a donné à personne ou à tous c'est ce qui a été fait plus tout un tas de mesures par côté voilà j'ai répondu à tous à quoi je pouvais répondre avec honnêteté et non dernière chose on parlait aussi des agrandissements de piscines etc quel est l'enjeu est intéressant vous connaissez tous notre degré de tarification sociale oui dès qu'on ouvre un peu plus on a tous les gens qui ont besoin tous les enfants qui ont besoin d'être en collectivité qui ont besoin d'être encadrés toutes les familles qui ont besoin d'être assistées qui ont besoin d'être aidées ou qui ont besoin de se retrouver qui viennent et oui je crois que ça vaut le coup d'agrandir tout ça voilà c'était tout merci je vais essayer d'être brève à mon tour c'est quoi un rapport d'orientation budgétaire c'est pas encore le budget ça ça sera le prochain conseil c'est pas encore le budget c'est l'idée de donner un certain nombre d'orientations alors on peut se focaliser sur un certain nombre d'orientations ou on peut essayer d'avoir une certaine vision j'ai entendu rien de nouveau et bien vu le rapport que nous avons eu de la CRC c'est très bien qu'il y ait rien de nouveau étant donné que nous avons eu un rapport quand même particulièrement élogieux sur la manière dont les finances étaient tenues ben oui c'est bien je prends ça effectivement je prends ça effectivement pour un compliment ce qu'il va falloir comprendre dans le budget que nous présenterons au prochain conseil c'est que un c'est un premier budget de mandat la première année et que non ça sera pas le budget étalon parce que c'est l'année Covid voilà il y a quand même cette très très grosse différence à comprendre et c'est pas tant que la question des 288 000 euros quand on a dit qu'il y avait par moment des petits retards sur les investissements mais c'est pas sur les gros investissements mais globalement ça veut dire quoi qu'il y avait des travaux qui étaient prévus parfois dans les écoles cet été et que comme on n'a pas pu avoir les entreprises ça se prépare en amont ça se décrète pas comme ça le 28 juin quand on organise des travaux par exemple dans les écoles et bien qu'effectivement il y a des choses qui n'ont pas eu qui n'ont pas pu être mises en place mais quand on regarde quand même l'ensemble de notre PPI moi je veux bien pas ambitieux 29 millions d'euros sur 3 ans d'accord on peut toujours faire mieux ça c'est on peut toujours faire mieux mais il y a des choses là dedans il y a des choses là dedans d'abord qui correspondent à des engagements que nous avions pris qui correspondent à notre programme et on n'a pas l'entièreté de notre programme sur 2 ou 3 ans on a un mandat qui est sur 6 ans c'est long vous allez voir le fait de pouvoir s'y mettre et alors effectivement dedans on investit sur quoi d'abord on investit sur ce qui est de la compétence communale parce que moi je veux bien qu'on investisse sur à peu près tout et n'importe quoi mais je rappelle qu'il y a des compétences étatiques des compétences d'un certain nombre de collectivités territoriales et que en ce qui concerne la compétence de la commune on a une compétence absolument essentielle l'entretien de nos bâtiments communaux dans lesquels il y a des services et il se trouve que nous avons beaucoup de bâtiments communaux alors venant des différents mandats très lointains par moments précédents et ça nous permet à l'intérieur d'y mettre un certain nombre de services on met une piscine pour quelques créneaux on juste refaire la piscine pour éviter ce qui n'y est arrivé en barresse c'est à dire qu'on soit obligé de la fermer parce qu'au bout d'un moment ce n'est absolument plus possible on refait une piscine pourquoi on la refait pour éviter de mettre de l'eau chaude à l'égout ce qui est un point de vue écologique qui est quand même juste absolument catastrophique on travaille sur un pôle jeunesse pourquoi sur un pôle jeunesse parce que ça me paraît évident la jeunesse c'est quand même notre avenir la jeunesse c'est quand même notre avenir à tous on travaille sur un pôle petite enfance pourquoi ? pour augmenter les capacités et aussi pour pouvoir permettre à une crèche associative de se retrouver dans les normes et de ne pas se retrouver fermé et ainsi de suite et ainsi de suite donc au bout d'un moment quand on prend une décision pour faire un bâtiment je répète qu'il ne s'agit pas de couper un ruban devant il s'agit à l'intérieur d'y faire un certain nombre d'y faire un certain nombre de points donc on a un PPI qui va bien évidemment se travailler tout au long du mandat c'est le principe même d'un PPI c'est quelque chose qui est prévisionnel c'est tout à fait logique qui est non seulement important mais qui participe à l'application de notre programme très gros investissement par exemple que nous aurons à mettre en place dans le mandat bien évidemment qu'il va falloir retravailler sur l'école de Cachac pas pour démolir ce qui ne fonctionne pas mais tout simplement pour mettre en oeuvre à un moment donné quelque chose qui correspond aux besoins du moment ça aussi ça me paraît absolument essentiel après il y a un certain nombre d'aides que nous avons pu apporter aux différents habitants est-ce qu'on aurait pu faire mieux certainement est-ce qu'on est parfait certainement pas maintenant à la voir si on regarde chacun le verre à moitié plein ou à moitié vide et peut-être qu'à un moment donné il faudrait regarder le verre dans son entièreté sans se cantonner effectivement dans une posture dans une posture systématique juste un exemple puisque je ne vais absolument pas répondre à tout exonérer les commerçants locataires de la commune nombre de commerçants locataires de la commune deux un locataire au centre-ville un locataire au niveau du parc de Majolan voilà on est à deux je ne sais pas si c'est ça particulièrement qui va aider les commerçants il y en a qui ne sont pas exonérés de la TLPE c'est normal qu'ils n'en paient pas puisqu'en conseil municipal chaque année on met en place un système qui fait que sur une certaine taille d'enseigne et on va jusqu'au maximum déjà on ne fait pas payer la TLPE en revanche on essaie de faire un certain nombre de choses qui sont dans nos compétences communales la seule taxe que nous percevons c'est celle-là alors moi je veux bien par exemple qu'on regarde Carrefour City avec un air un petit peu hautain comme si effectivement c'était une énorme multinationale quand on regarde simplement la personne qui a la franchise à Carrefour City avenue du général de Gaulle avec les quelques employés qu'il y a ouais on est aussi tout bêtement dans une PME puisqu'il doit être autonome il doit être autonome à l'intérieur de sa franchise etc. je voudrais souligner l'importance de l'aide de Bordeaux Métropole qu'a souligné qu'a souligné Aurore tout à l'heure et puis au-delà de ça simplement pour terminer que ce n'est pas sur un rapport d'orientation budgétaire que l'on va voir le véritable impact de la crise que nous sommes en train de vivre je voudrais juste que vous remettiez tous et toutes deux mois en arrière le 17 mars le jour du confinement on avait quand même l'impression de vivre quelque chose de surréaliste c'est normal personne n'avait vécu avant nous et là on va se retrouver dans les semaines et dans les mois à venir avec au point de vue économique au point de vue social et j'espère peut-être avec une amélioration sociétale derrière avec l'impression aussi ben voilà un peu celle du 17 mars où on se dit mais ce n'est pas possible on va vivre quelque chose de différent c'est normal on ne l'avait pas on ne l'avait pas vécu avant alors je parlais d'humilité lors du dernier conseil je crois qu'effectivement il faut par moment aussi laisser le temps au temps et voir je répète le vert dans son entièreté sur la question de savoir à quel endroit il n'y vaut forcément il n'est pas tout à fait en haut on ne peut pas dire non plus qu'il est tout à fait en bas sinon ça je pense que ça serait une véritable malhonnêteté intellectuelle à nous maintenant tous élus de faire notre boulot dans les mois à venir pour faire en sorte d'accompagner au maximum le tout avec un budget où on a une chance quand même extraordinaire le mandat précédent nous a laissé un budget sain c'est pour ça aussi que nous avons été en capacité d'absorber le tout promis je ne serai pas plus longue et je m'arrête et je m'arrête là toutes les interventions ayant lieu je vais donc mettre ce rapport au vote et si c'est le rapport c'est plus le DOB c'est le rapport il faut voter le fait que vous ayez eu le rapport c'est ça la grosse différence même si bon après sur le fond non participation abstention vote contre 1, 2, 3, 4 vote contre je dis à voix haute parce que vu notre configuration pour qu'on puisse prendre en note derrière c'est compliqué c'est pour ça que je le redis à chaque fois vote pour tous les autres conseillers il est adopté je vous remercie alors c'était le poids le plus important du conseil de ce soir il y a beaucoup d'autres délibérations mais je pense qu'elles vont être beaucoup plus rapides que le rapport d'orientation budgétaire alors tout d'abord fixation du nombre de membres du conseil d'administration ou CCAS nous vous proposons de fixer sous la présidence de madame le maire donc de moi-même à 7 le nombre d'élus et à 7 le nombre de personnes non élues municipales qui participeront au CCAS de Blanquefort est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? je peux mettre voix non participation ou abstention une abstention vote contre vote pour tous les autres conseillers je vous remercie et donc donc sur ces 7 membres du CCAS on est on est sur une élection des délégués de la ville effectivement au CCAS alors là j'ai une question cruciale à vous poser maintenant est-ce qu'il y a une personne qui s'oppose à ce que les votes se fassent à main levée plutôt qu'à scrutin secret pas d'opposition particulière je vous remercie ils se feront donc à main levée alors pour les votes je ne ferai pas la même chose que d'habitude ça sera vote pour ou abstention puisque l'abstention correspond à un vote blanc il n'y a pas un vote contre vous voyez ce que je veux dire donc voilà il n'y aura que ces deux mentions sur les élections qui seront données donc pour les délégués au conseil d'administration au CCAS sur les 7 délégués la liste qui est proposée à votre vote est la suivante Sandrine Lacossade Sylvie Lacosterin Patricia Dureau Pierre Laborde Pascal Navarro Michel Reynaud et Claudia Brochard donc je vais passer à l'élection abstention 1, 2, 3 3 abstentions donc 3 votes blancs on est bien d'accord et donc vote pour pour l'ensemble des autres conseillers je vous remercie en ce qui concerne la délibération numéro 8 alors on va parler cette fois-ci des délégués au CIVOMS au CIVOMS qui est ce regroupement intercommunal notamment pour la question de la restauration selon les statuts nous avons droit à 7 délégués titulaires ou 7 délégués suppléants et 7 délégués suppléants il s'agit d'élire à la majorité absolue ces 14 personnes la liste qui est proposée la suivante en tant que titulaire Mme César Brunet Mme Noriega Mme Maillet Mme Durot M. Saïta M. Bonneau Mme Plougoulm en tant que suppléant Mme Gatineau M. Fouché Mme Lacostérin M. Marceau M. Dubois M. Sibrac et M. François je vais donc procéder à l'élection abstention donc une abstention et vote pour l'ensemble des autres conseillers je vous remercie délibération suivante c'est encore une élection pour le syndicat départemental d'énergie électrique de la Gironde sur lequel nous avons droit à la majorité absolue à 3 représentants la liste qui est proposée est la suivante Bruno Faregnaud Dominique Saïta et Marc François je vais donc procéder à l'élection abstention 4 abstentions vote pour l'ensemble des autres conseillers je vous remercie délibération suivante le parc naturel régional du Médoc nous n'en sommes pas membres mais nous sommes ville porte de ce PNR et donc en tant que ville porte nous avons droit à un titulaire et un suppléant le titulaire proposé est Véronique Ferreira et le suppléant Bruno Faregnon abstention 6 abstentions vote pour l'ensemble des autres conseillers je vous remercie délibération suivante nous sommes à la commission spéciale de la conférence d'entente pour la construction et la gestion de la piscine intercommunale on l'avait passé mais à la fin du précédent mandat bien évidemment qu'il va falloir qu'il va falloir y revenir nous avons trois trois membres du conseil la liste proposée est Véronique Ferreira Philippe Gallès Bruno Faregnon donc pour l'élection abstention 1,2,3,4,7,6 abstentions vote pour je vous remercie délibération suivante au sein du carré-colon établissement public de coopération communale d'après les statuts nous avons droit 6 représentants titulaires et 6 représentants suppléants 6 représentants titulaires la liste proposée donc là c'est une désignation et Véronique Ferreira Jean-Claude Marceau Valérie Carpentier Lucie Gatineau Dominique Saïta Claudia Brochard pour les titulaires et pour les suppléants Michel Saubion Frédéric Dubois Pierre Laborde Patricia Durot Isabelle Maillet et Lucie Braque pour les suppléants alors ici on est sur une désignation et non pas sur une élection donc je vais dire l'ensemble des trois des trois termes abstention 3 abstentions vote contre 0 vote contre vote pour l'ensemble des autres conseillers municipaux je vous remercie au conseil de gestion de l'ABC on est sur une désignation selon les statuts de l'ABC il y a madame le maire ou son représentant donc quand je n'y serai pas je vous annonce c'est hors délibération mais je vous annonce que mon représentant ça sera monsieur Galès mais donc en tant que conseil municipal nous avons un délégué titulaire et un délégué suppléant il est proposé pour le délégué titulaire monsieur Jean-Claude Marceau et le délégué suppléant madame Aïssel à ZIC on est ici sur une désignation abstention 6 abstentions vote pour merci pour le suivant au comité directeur de l'ESB Omnisport d'après les statuts nous avons droit à 2 personnes les personnes proposées sont monsieur Galès et madame Giraud je propose alors pour le vote abstention pardon je vais y arriver c'est un peu répétitif 6 vote pour je vous remercie délibération suivante la fabrique de Bordeaux métropole donc qui est une société publique locale dans laquelle la ville de Blanquefort est représentée et donc nous avons un représentant et il est proposé de désigner Véronique Ferreira alors je recommence abstention toujours sur 6 vote pour je vous remercie délibération suivante nous sommes à l'assemblée générale de l'association des marchés publics d'Aquitaine qui est un endroit particulièrement passionnant et où donc nous avons droit à un titulaire et un suppléant il est proposé Karine Fauconnet en titulaire et Michel Reynaud en suppléant je passe au vote abstention à 6 vote pour l'ensemble des autres merci délibération suivante Bordeaux Techno-Ouest qui va notamment s'occuper d'une partie de la zone économique nous avons droit à un représentant au conseil d'administration il est proposé que ce soit Michel Ibarbour je le passe au vote abstention 6 vote pour l'ensemble des autres je vous remercie l'assemblée au conseil d'administration et l'assemblée générale de Techno-Ouest logement jeune qui gère Suzanne Lacor nous avons droit à un représentant il est proposé que ce soit Lucie Gatineau je le mets au vote abstention 6 abstentions pardon j'ai pas fait d'erreur j'ai pas fait d'erreur juste pour vous permettre de souffler je voulais je voulais préciser en ce qui concerne le rapport d'orientation budgétaire que le vote qui intervient intervient sur le fait que le débat ait eu lieu c'est ce que je vous ai dit c'est ce que je vous ai dit pas sur le contenu du rapport non mais je voulais que ça soit précisé c'est ce qu'on fait on vote sur le fait que le rapport ait été présenté voilà et non pas sur le contenu ce qui est quand même très truculent j'ai envie de dire et non pas sur le contenu du rapport ce qui justifie notre vote pour puisque le débat a bien eu lieu tout à fait c'est très truculent d'ailleurs de demander aux gens qui ont débattu de savoir s'ils ont pu débattre enfin bon la question est énorme merci monsieur François vous m'avez perdue alors du coup je vous propose de recommencer par rapport à l'élection de madame Lucie Gatineau parce que je ne sais plus où j'en suis donc j'étais abstention on est à six abstentions si je dénature personne et vote pour pour l'ensemble et je dois en être des autres et je dois en être là je vais y arriver conseil d'administration de la mission locale techno-ouest nous avons droit un titulaire il est proposé que ce soit monsieur Marceau et un suppléant que ce soit monsieur Michel Ibarbour je passe au vote abstention on est sur six vote pour l'ensemble des autres je vous remercie l'association Le Moriant l'association Le Moriant qui gère Othélia nous avons droit à trois représentants il est proposé que ce soit monsieur Durand madame Azique et madame Giraud je le passe aux voix abstention sur six et vote pour pour tous les autres merci nous siégeons au conseil d'administration de l'association des cinémas de proximité de la Gironde nous avons droit à un représentant il est proposé que ce soit monsieur Dubois je propose au vote abstention six abstentions vote pour l'ensemble des autres conseillers je vous remercie alors délibération suivante pour le Grand Port Maritime de Bordeaux nous avons droit à un titulaire et un suppléant il est proposé que le titulaire soit madame Maillet et que le suppléant soit monsieur Ibarbourg je le mets au vote abstention six vote pour l'ensemble des autres conseillers alors oui Château-Dillon ça se complique toujours un petit peu donc pour le conseil d'exploitation du Château-Dillon nous avons droit à un représentant il vous est proposé que ce soit madame Maillet abstention six vote pour pour l'ensemble des autres merci et nous avons au conseil intérieur du lycée d'enseignement général technologique et professionnel agricole nous avons droit un conseiller il est proposé que ce soit monsieur Laborde donc proposition abstention six abstentions vote pour l'ensemble des autres et puis au conseil d'administration de l'ensemble cette fois-ci du lycée agricole de Gironde quelque part pour faire simple nous avons droit à un titulaire et un suppléant il est proposé que la titulaire soit madame Maillet et que sa suppléante soit madame Noriega en désignation je propose donc pour ceux qui font l'abstention on est sur six et l'ensemble des autres conseillers je vous remercie nous avons droit à un représentant au lycée des métiers Léonard de Vinci nous proposons que ce soit monsieur Galès abstention six vote pour 27 pour le lycée Jean Monnet excellent lycée nous avons droit à un représentant il est proposé que ce soit monsieur Laborde les abstentions six vote pour 27 et pour le collège du patin nous avons droit à un représentant il est proposé que ce soit monsieur Marceau abstention six vote pour 27 la commission consultative des services publics locaux alors on a des titulaires et des suppléants et avec nous nous avons des associations des associations qui travaillent donc il est proposé en qualité de membre titulaire monsieur Galès monsieur Marceau monsieur Durand monsieur Reynaud c'est très masculin et nous avons une dame madame Plougoul mon titulaire et en ce qui concerne les suppléants monsieur Ibarbour madame Navarro monsieur Laborde madame Lamotte et monsieur François et que les associations qui seront représentées par leur président ou leur représentant soient l'ABC la passerelle et l'ESB Omnisport ainsi que le règlement intérieur de cette commission qui vous est fournie avec la délibération je le passe donc au voie en essayant de respirer un tout petit peu donc pour les abstentions trois abstentions oui pardon excusez-moi donc on est à quatre je ne me trompe pas merci vote pour 29 donc si je compte bien je vais être à fond à la fin alors les membres de la commission d'appel d'offres dont nous avons parlé tout à l'heure en ce qui concerne le dépôt de liste donc c'est maintenant que la liste est effectivement proposée donc la commission d'appel d'offres se tient sous la présidence de moi-même ou de mon représentant quand je ne peux y être et je vous annonce que mon représentant dans ce cas là sera sans surprise madame Fauconnet et donc en titulaire il est proposé monsieur Faragno madame César Brunet monsieur Galès monsieur Saubion monsieur Bonneau en suppléant monsieur Dubois monsieur Laborde monsieur Saïta monsieur Fouché et monsieur Sivrac donc là on est bien d'accord que l'on est effectivement sur une élection là aussi donc abstention deux abstentions on est bien d'accord abstention à deux et donc vote pour pour tous les autres pardon madame Brun je n'ai pas du tout compris quel était votre vote non parce que c'est une élection voilà donc notez trois abstentions s'il vous plaît merci alors sur voilà élection des membres de la commission de délégation de services publics et de concessions donc attention là aussi c'est bien une élection donc je vais vous proposer que deux choix il vous est proposé en titulaire monsieur Gales monsieur Marceau monsieur Durand monsieur Reynaud monsieur Sivrac et en suppléant monsieur Ibarbo madame Navarro monsieur Laborde madame Lamotte et monsieur Bonneau donc en élection possibilité de s'abstenir alors un deux trois merci de suivre merci de suivre allez courage c'est bientôt fini donc on a trois abstentions et vote pour l'ensemble des autres conseillers municipaux et je vais céder la parole avec un plaisir non décibulé pour la délibération numéro 32 à madame Karine Fauconnet qui va nous parler du RIFCEN pardon monsieur Sivrac vous voulez que je fasse une pause c'est gentil merci c'est exactement ça j'ai senti que vous en aviez besoin non juste pour regretter que l'opposition n'est pas de poste possible au sein de l'ABC et de l'ESB je l'avais déjà dit au précédent mandat je vous le redis je vous l'ai dit l'autre jour et je pense que s'il y avait une volonté il y aurait certainement une possibilité ce sont deux organes très importants de la ville et je trouve pas normal regrettable que l'opposition n'ait pas un siège je vous remercie et comme je vous ai déjà dit monsieur Sivrac vu les statuts de l'ABC à l'ABC on a droit à un titulaire et un suppléant là je suis désolée mais c'est la majorité qui le prend c'est très clair j'applique des statuts ben oui c'est mon rôle non c'est une réponse légale monsieur Sivrac mais je passe la parole à madame Fauconnet alors ça va porter sur l'actualisation du régime indemnitaire cette délibération a pour objet d'élargir la liste des emplois éligibles au RIFSEP alors c'est le régime indemnitaire tenant compte des fonctions suggestions expertise engagement professionnel cette nouvelle liste a été publiée le 20 février 2020 cette mesure en fait a pour objet d'établir des équivalences avec la fonction publique d'état des différents cadres de la fonction publique territoriale dans un principe de parité en matière indemnitaire je ne vais pas vous faire la liste exhaustive mais la mesure concerne aussi bien la catégorie A que la B ou la C avec par exemple des ingénieurs territoriaux des puricultrices territoriales ou encore des éducateurs territoriaux de jeunes enfants enfin les montants qui sont indiqués sur cette délibération sont des montants plafonds sur la base d'un temps complet l'indemnisation prendra effet pour les agents des cadres concernés à compter du 1er juillet 2020 merci des questions et des remarques alors monsieur François la parole madame le maire juste pour regretter mais vous c'est pas de votre fait que les décrets d'application de ce régime qui a été mis en place il y a trois ans sortent si tardivement puisqu'en fait on ne fait que rajouter la filière médico-sociale aux autres filières qui étaient déjà concernées par ce régime et c'est vraiment à petite dose que ce régime se met en place ce qui est fort regrettable entièrement d'accord mais en fait tous les ans on en a un de plus et donc tous les ans repasse une délibération pour rajouter comme on fait effectivement dans l'ensemble des collectivités c'est dommage d'autres questions d'autres remarques je peux mettre cette délibération en voie non participation non participation ou abstention plutôt alors une abstention d'accord vote contre vote pour l'ensemble des autres conseillers je vous remercie et la parole et pour terminer encore madame Fauconnet pour la prime exceptionnelle pour les agents dont nous avons déjà un petit peu parlé tout à l'heure oui nous vous proposons donc d'instaurer cette prime exceptionnelle pour les agents qui ont été mobilisés en présentiel cette prime est de 25 euros par jour de présence avec un plafond de 700 euros pour les agents que je qualifierai en première ligne agents techniques du service entretien-restauration ADSEM animateurs ou bien policiers municipaux et de 500 euros pour les autres agents elle sera versée en juillet merci merci est-ce qu'il y a des demandes de parole à ce sujet alors je vais être galante madame Brin monsieur monsieur François oui juste une petite intervention pour dire qu'on aurait souhaité que cette cette dynamité ne soit pas plafonnée à 700 euros pour les agents qui qui auraient pu bénéficier de de 925 euros au maximum merci la parole est à monsieur François juste pour finir avec une petite pointe d'humour pour vous dire madame Foucaugnier que maintenant vous pouvez dire que la prime a été attribuée au personnel ce qui n'était pas le cas lors d'autres interventions il est à cas monsieur Sivrac je vous en prie juste pour savoir si vous avez la réponse à la question que monsieur François a posée en commission réunie à savoir combien cela concerne de personnes ah oui monsieur Sivrac puisque madame Foucaugnier l'a dit dans sa présentation sur le rapport d'orientation budgétaire il s'agit de 180 agents en ce qui concerne la ville et nous avons 27 je parle surtout contrôle et 27 agents au CCAS sachant que la délibération que nous vous proposons ici sera également passée au conseil d'administration du CCAS avec la même bien évidemment mais la somme dont parlait tout à l'heure Karine lors du rapport d'orientation budgétaire ne concernait que les finances de la ville et pas celui et pas celle du CCAS monsieur François juste pour remercier les services de la ville puisque j'ai eu la réponse à ma question le soir même de la commission réunie par monsieur le directeur de cabinet merci merci donc moi ça me paraît important d'autres demandes d'autres demandes d'intervention madame Dumartin avait travaillé pour vous et madame Dumartin veut faire savoir qu'elle avait travaillé d'autres demandes d'intervention pardon je ne frustrer personne simplement pour dire et pour terminer là dessus que cette prime je la trouve particulièrement importante je voudrais aussi rappeler une chose parce qu'on peut toujours parler de plafonnement ou quoi que ce soit la ville de Blanquefort a fait également un choix par rapport à la question de l'imposition des congés nous avons décidé pour nos agents de ne pas imposer deux jours de congés ceci est ce qui ne se fait pas par ailleurs il y a des possibilités importantes de le faire donc c'est une question un petit peu de répartition davantage financier et davantage en nature et je crois qu'il faut bien comprendre cette entièreté puisque ça ne se fait les répartitions se font de façon différente selon les collectivités mais je crois que pour les agents pouvoir garder leurs jours de congés soit les poser soit les déposer sur leur CET si finalement à la fin de l'année ils ne sont pas pris vous voyez tout ne passe pas en conseil municipal ça n'en passe pas de délibération mais ça aussi ça a été un choix de la ville et c'était pour reconnaître leur travail je mets donc cette délibération en voix abstention vote contre vote pour à l'unanimité je vous remercie l'ordre du jour a été l'ordre du jour a été épuisé j'ai cru comprendre que nous étions à nouveau sur Youtube alors je voudrais m'adresser à toutes les personnes qui seraient par hasard encore là devant leur écran après cette très longue interruption pour présenter nos excuses si vous êtes encore là vous êtes particulièrement courageux et nous espérons que les prochaines fois ces problèmes techniques ne se renouvelleront pas très bonne soirée à toutes et à tous je clôt le conseil ce qui ne vous empêche pas monsieur François de parler après après mais je clôt le conseil maintenant il s'est никогда ce qui se dérond vous demandez vous demandez c'est quelque chose on se dérond